coucou tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo in my mailbox avec un petit avantage suite à un petit oubli de ma part par rapport aux billets écrits puisque je vais vous montrer en fait les livres que j'ai emprunté en médiathèque voilà j'ai totalement oublié de faire une photo pour ces emprunts là non pas que ce soit très important mais voilà du coup je les montre seulement en vidéo parce que le billet est prêt que je vais juste insérer le lien de la vidéo et que j'ai la flemme de remettre des résumés de refaire une photo surtout que de toute façon je crois que mon appareil est déchargé donc j'ai pu en faire une ou deux dernières hier donc voilà de toute façon j'aurais pas pu mon portable aussi est déchargé voilà si jamais mais bref je commence à m'égarer je vous montre un petit peu ce que j'ai emprunté donc je vous avoue que moi en manga je suis très shojo je suis à fond shojo et que même si depuis un certain temps j'essaye de sortir de ce genre là il ya certains mangas j'y arrive bien même si au début j'ai eu une petite réticence je me souviens c'est quand j'ai acheté le premier tome de bright stories alors que c'est un manga que j'adore maintenant mais je vous avoue qu'au premier achat les shojo je suis très bon public donc acheter acheter de mon genre ça me dérangeait pas et que j'ai trouvé certaines séries qui sont shojo historique bref je suis arrivé à sortir un petit peu des séries des genres du genre que je peux que je plébiscité auparavant mais c'est vrai que il ya certains titres je peux pas sortir 8 euros parce que là c'est vraiment la grosse inconnue donc là en ce moment je fais un petit remplacement dans une bibliothèque et au niveau des mangas il ya certaines séries qui me tentaient qu'ils ont donc que j'ai emprunté j'en ai profité normalement cette bibliothèque là j'y vais j'y suis jamais allé en fait parce qu'elle n'est pas elle n'est pas à côté de chez moi donc là voilà c'était l'occasion vu que j'y suis j'emprunte un petit peu des livres qui me tentaient et donc là en tout cas j'ai vu la série ces arrêts de fuyo miso rio donc ça raconte la jeunesse de césar bordia donc je connais cette famille de non seulement mais j'en sais pas plus et voilà donc ça me tente donc je verrai en tout cas les dessins à l'intérieur sont vraiment très joli mais voilà à l'achat je sais très bien que je n'aurais jamais j'aurais jamais tenté le coup donc je vais tester comme ça après vraiment si j'adore je verrai investir mais sinon je vais pas y arriver c'est psychologique j'arrive pas trop trop à acheter certains mangas quand quand je sors de mes genres de prédilections mais bon bref donc là je vous en parle assez rapidement puisque je vais devoir bientôt les rendre donc faut que je me magne ensuite une série que j'ai découvert chez illuse c'est barakamon de satsuki yoshino donc le tome 1 et le tome 2 donc j'ai beaucoup aimé la façon dont elle en parlait ce qu'elle en avait dit par rapport à ce que ça racontait on va y suivre en fait un jeune homme qui est vraiment très doué pour la calligraphie japonaise et ce thème là ça m'emballait après j'en sais pas plus donc je verrai au fur et à mesure de ma lecture mais là aussi je vous en parle bientôt et j'ai été surprise en ouvrant le manga non pas que crainte particulière mais j'aime beaucoup beaucoup les dessins donc rien que ça déjà c'est bien parti et puis voilà ensuite un livre donc que j'ai emprunté juste parce que il est intéressé mais finalement je pense pas que j'aurai le temps de le lire même ça va être certain donc je vous le montre mais je sais très bien que je le dirai pas il s'agit de sarah toga woods le tome 1 de elizabeth george donc ce que j'aimais en fait dans cette série c'est le fait de suivre une héroïne qui peut entendre les pensées des gens donc ça ça me plaît beaucoup et en fait si j'avais l'intention de le lire donc là vu que je suis prise par le temps ça va pas être possible finalement c'était pas plus mal pour le moment c'est vrai que je à sa parution j'ai vu des avis mitigés j'en ai vu encore dernièrement donc je vais laisser le temps passer et je verrai si je le lire ou pas mais en tout cas c'est pas une priorité donc je préfère me concentrer sur autre chose ensuite les roses de somerset de leila micham donc là aussi j'en avais entendu beaucoup de bien c'est une série familiale dans le texas des années 1916 donc j'en sais pas plus mais j'avais vu de bons avis passer et là je sais pas non plus si j'aurai le temps donc je verrai mais là non plus ce sera pas une priorité mais voilà si ça peut peut-être vous intéresser donc je le montre au cas où ensuite j'ai aussi emprunté 16 de caroline vermal oui c'est ça et là il y a eu un avis tout particulièrement je suis sûre que la personne va se reconnaître pardon un avis vraiment pas bon du tout même si le livre m'intéressait et que c'est pas ça qui va m'empêcher de le lire là aussi vu qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de caser des lectures des lectures perso enfin je peux en caser mais pas comme je voudrais donc vu l'avis négatif que j'ai vu passer je me suis dit que c'est peut-être pas une priorité que je le lirai pas tout de suite et que donc je le réemprunterai plus tard mais en tout cas c'est un livre qui me tente beaucoup donc on verra dans les prochains mois par contre celui que je vais lire c'est ou pas to sunshine de Sioban Dood donc j'ai regardé comme ça je flanais dans le rayon young adult de la bibliothèque et enfin de la médiathèque et je vois ce livre il m'a interpellé plusieurs fois j'ai regardé j'ai lu j'ai regardé la couverture j'ai lu le résumé et je vous avoue que ça m'a bien titillé puisqu'on va suivre une jeune fille qui a un petit peu marre du système des familles d'accueil des éducateurs et tout ça et dans sa nouvelle famille d'accueil elle va ouvrir un tiroir un beau jour et elle va y découvrir une perruque une perruque blonde pardon et en fait elle va l'enfiler ça va être le déclic et elle va devenir une toute autre jeune fille et je vous avoue que ça m'a énormément interpellé ça m'a rendu très curieuse donc je pense le lire vraiment très bientôt donc là aussi il va falloir que je me maille il faut que je le rende mais vous allez sûrement le voir passer d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après grand maximum et donc celui-là je vous en parle très très vite c'est tout pour mes emprunts ce qui est déjà pas mal je vais vous montrer maintenant le reste avec ce que vous avez déjà vu passer dans mes C'est lundi donc il y a Les Demoiselles de Spindelcoff donc un moment d'abandon de Tessadère que je vous en parle dans mon prochain C'est lundi je ne sais pas si je le tourne après cette vidéo-là ou si j'attends la semaine prochaine parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur mes lectures de la semaine dernière donc je vais voir mais bref j'en ferai peut-être une elle sera courte mais j'en ferai peut-être une je verrai donc j'ai adoré et très joli romance passé pas très loin du coup de coeur donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 je ne sais pas qui on va voir mais il y a quelques personnages qui m'ont titillé dans ce tome-là et je vous en parle dans mon prochain C'est lundi ensuite Le Cercle des Canailles donc le tome 1 Le Flambeur de Sarah McLean donc là j'ai adoré donc vous l'avez vu passer si vous aimez les romances moi je vous la conseille très très chouette lecture ensuite le tome 1 de la série Les Stock Earths de Lisa Clepas donc L'Ange de Minuit ça ne me tentait pas plus que ça au départ disons qu'il y a d'autres séries et j'ai lu pour elles qui me tentaient peut-être davantage mais finalement en regardant le résumé il y a quelques jours je me suis dit pourquoi pas parce qu'on va y suivre une jeune femme en fait qui est recherchée qui va être exécutée et rien que ça déjà ça m'a intéressée parce que ça change un petit peu la donne par rapport à plein d'autres romances que j'ai lu donc voilà ça faisait la différence et ça m'a interpellée après on est dans un Saint-Pétersbourg des années 1870 ça je suis un peu moins fan je vous avoue que les histoires qui se déroulent quoi qu'après je crois qu'elle va elle va en Angleterre mais bon bref toutes les histoires qui se déroulent dans les pays froids donc la Russie la Norvège tous ces pays là je déteste la neige je déteste le froid donc ça ne m'attire pas plus que ça et bref en tout cas le décor changeait un petit peu donc ça devrait passer ensuite elle va en Angleterre donc on ne va pas vraiment trop l'avoir j'imagine en Russie mais mais voilà en tout cas ça m'intéresse et à voir il n'est pas prévu tout de suite mais à voir et ensuite au delà le tome 1 de Tara Hudson donc un livre que là aussi je vais lire d'ici d'ici moins de deux mois puisqu'il fait l'objet de la prochaine lecture comme une découverte que j'organise donc c'est un roman qui me tentait depuis très longtemps puisque le personnage principal est un fantôme un garçon peut l'avoir et je crois que tous les deux vont avoir vont tomber un bourreux donc il me semble si je ne dis pas de bêtises donc ne me croyez pas sur parole là mais en tout cas le fait de suivre un personnage principal fantôme ça m'intéressait beaucoup 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 donc à voir ensuite la légion de la colombe noire le tome 1 de Camille Garcia donc il sort le 5 février donc petite surprise dans la boîte à lettres qui fait plaisir même si je vous avoue qu'il ne me tentait pas plus que ça je verrai je verrai je ne pense pas le lire avant sa sortie mais vous allez le voir passer d'ici quelque temps quand même donc des avis bons des avis moins bons un petit peu comme Icon apparemment tout le monde s'est mis d'accord plus ou moins comme quoi les deux auteurs ensemble c'est bien séparément c'est pas bien vu que j'ai aimé Icon je suis un petit peu hors de tout ça mais pourquoi pas le résumé me tenter mais après voilà j'étais pas plus pressée que ça de le lire mais bon je l'ai reçu c'est bien donc je verrai ensuite laissant le tome 1 de Cass Morgan donc là un livre dont j'attends rien du tout vu les avis qui sont tombés ben il n'y a pas tellement d'action c'est un tome d'introduction donc il va présenter plein plein de personnages le plus gros arrive sur la fin donc je le sais donc voilà pourquoi j'en attends rien donc j'espère pas être déçue comme certains je le savais de toute façon avant que les premiers habitants que ça manquait un petit peu d'action mais pourquoi pas on verra l'action est pas spécialement nécessaire dans un récit donc tant que moi je suis captivée et que je suis bien dedans ça me va donc c'est tout ce que je ce que je vais lui demander ensuite The Mortal Instruments Les Origines le tome 2 Le Prince Mécanique de Cassandra Clare donc avec la jolie couverture parce que la première est-ce qu'elle est à côté non je sais pas où je l'ai foutu donc je voulais vous montrer l'autre couverture mais c'était une moitié de visage donc au secours l'originalité donc vraiment contente que Poké Jeunesse ait décidé de faire une machine arrière enfin de faire machine arrière ne serait-ce déjà qu'avec la série principale donc The Mortal Instruments et donc avec les origines maintenant on a les jolies jolies couvertures surtout celle du tome 3 elle est à tomber avec l'héroïne donc Tessa qui ouvre un livre elle est magnifique cette couverture donc vraiment ravie d'avoir celle-là et ravie d'avoir ce tome 2 puisque j'avais beaucoup aimé le premier tome davantage que la série principale donc j'espère que le tome 2 me procurera le même effet vraiment j'avais adoré et donc là aussi je vous en reparle dans pas très longtemps enfin je pense quoique j'ai dit peut-être une bêtise là bref ensuite j'ai laissé mon coeur dans les brumes d'Edimbourg de Carolina Lozano donc je ne sais plus du tout ce que ça raconte mais c'est dans la collection Sublime et Lille de Bayard Jeunesse donc vous savez c'est des romances des histoires censées être touchantes je dis censées parce qu'on ne sait jamais les sentiments des gens c'est tellement aléatoire qu'on ne peut pas dire que ça va plaire à tout le monde mais en tout cas c'est le credo de la collection les histoires censées plaire à tout le monde et ben voilà donc je ne sais plus ce que ça raconte donc je ne vais pas vous raconter des bêtises j'en dis assez comme ça ensuite La musique c'est toute ma vie de Josie Bloss donc dans la même collection donc je ne sais plus non plus ce que ça raconte mais le personnage principal fait de la musique donc je ne sais plus ce qu'elle fait dans la fanfare voilà j'ai regardé un petit peu le résumé mais pas beaucoup donc elle fait de la musique dans la fanfare de son lycée donc ben on verra on verra ce que ça donne ensuite Secret et préjugé de Anne Barton donc avec sa magnifique couverture je ne sais plus non plus ce que ça raconte je vais peut-être arrêter de dire ça mais j'avais lu le résumé avant d'avoir ce livre donc je sais que ça ça m'intéressait et je vous amoure que la couverture a joué un petit peu beaucoup dans mon choix de lecture mais mais on verra bien on verra bien en tout cas là aussi je vous en reparle bientôt là aussi je vais arrêter de dire ça je me répète beaucoup dans cette vidéo je suis désolée ensuite te succomber donc le tome 1 de Jacinda Wilder qui fait partie du New Adult du nouveau genre qui débarque en force en France il y a un truc que j'aime bien à l'intérieur du livre c'est qu'on a un avertissement donc cet avertissement dit que ce roman pour jeunes adultes comporte des scènes explicites de sexe il s'inscrit dans un nouveau genre appelé New Adult donc de mémoire je crois que c'est le seul éditeur à faire ça et je trouve ça vraiment intelligent et vraiment super de leur part donc Michel Laffont franchement vous avez assuré pour le coup c'est vrai que je pense que les livres New Adult peuvent être plus par les ceux qui lisent du Young Adult mais il faut savoir qu'il y a aussi des scènes enfin qu'il y a pas mal de scènes de sexe que le genre Young Adult n'a pas ou quasiment pas donc des scènes de sexe souvent explicites donc voilà certains lecteurs peuvent être choqués j'ai même vu certains avis pas sur ce livre là enfin oui sur ce livre là mais sur d'autres livres du genre New Adult comme quoi certains avaient été surpris par les scènes de sexe donc comme quoi il faut vraiment prévenir même si ça n'est pas forcément utile pour tout le monde mais voilà au moins prévenir au moins prévenir que guérir donc c'est bien de faire ça et ce que j'aime bien c'est qu'on voit dans la couverture donc là on a une jeune fille il y a son bras vous voyez qui se dirige derrière elle et on a son bras qui se dévoile sur toute la couverture et j'aime beaucoup ça il y a un petit coeur dans sa main ou une pomme ça va d'être une pomme forme de coeur donc j'aime beaucoup la couverture est très sobre mais vraiment elle est très 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 jolie donc à lire celui là est prévu pour très 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 bientôt donc là je peux l'affirmer je vous en reparle dans pas longtemps ensuite Unbroken Melody Grace donc c'est un tome 1 et il me semble j'ai regardé vite fait que dans les autres tomes ensuite d'autres personnages et là ça me fait une petite crainte parce que j'ai lu que les avis étaient bons mais que l'histoire n'était pas assez approfondie par rapport au personnage donc j'ai une petite appréhension mais tant que l'histoire arrive à m'embarquer et que j'arrive à adhérer ça me je pense que ça m'ira ensuite Beautiful Disaster le tome 1 de Jamie McGuire donc là par contre je suis un peu comme ça je flippe un petit peu parce que c'est un livre dont j'avais entendu énormément de bien avant sa parution française donc j'ai voulu le lire après les premiers avis me font peur parce que les personnages ont l'air d'être assez particuliers ils ont l'air d'être assez space avec des caractères à baffer donc je vous avoue que j'ai un peu peur parce que si je m'attache pas au personnage j'ai souvent du mal à pas apprécier l'histoire donc je verrai mais je suis vraiment pas tranquille mais je lirai ça c'est sûr et le petit dernier donc des mots sur mes lèvres de Katia Millet donc là là aussi j'ai quand même un petit peu peur parce que les avis sont tellement tellement élogieux que je vais logique je sais que je vais en attendre beaucoup quand je vais l'ouvrir et que si j'adhère pas autant que les autres ça va ça va vraiment pas le faire donc puis je vais encore paraître bizarre bref donc ouais un petit peu peur mais quand même hâte de le découvrir hâte de voir si j'aime autant que les autres en tout cas tant que ça me plaît même si c'est pas un petit coeur franchement ça m'ira très bien donc voilà donc c'est sur tout ça que je vous laisse je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao